Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis encore un tout petit peu malade et j'ai oublié beaucoup de choses à la maison, c'est-à-dire ma trousse de maquillage, ma brosse à cheveux, donc ne vous étonnez pas si je n'utilise pas toujours le bon matériel. La semaine dernière j'ai reçu quelques produits Dr. Ouska de manière inattendue. Ils m'envoient assez régulièrement leurs nouveautés et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous les montre en vidéo directement dans un maquillage. Je vous avais été nombreux à me dire que oui, ça vous intéressait, alors nous y voilà. Alors j'ai déjà fait mon teint par simplicité tout simplement et puis pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Alors j'ai reçu 5 produits de cette gamme qui sort, qui est déjà en vente depuis le 15 février il me semble, c'est une édition limitée. Alors il y a 2 jumbo pour les yeux que je vais vous montrer tout de suite, 2 gloss pour les lèvres, alors moi j'en ai pris qu'un ici parce que l'autre est un rose fuchsia que de toute façon je ne vais pas utiliser et il y a également un bronzer pailleté. Les jumbo sont comme ceci, alors ici il y a un blanc nacré magnifique, de l'autre côté c'est un vert canard que j'appelle ça, ensuite là il y a une couleur bronze et ici c'est une couleur un petit peu bleue comme ça. Alors ces crayons jumbo me plaisent énormément, j'adore les couleurs, je les trouve magnifiques, en swatchant j'aime beaucoup, par contre j'ai l'impression quand même que ça va être trop gras. Alors c'est pas la toute première fois que je les utilise, j'ai déjà un petit peu essayé hier et effectivement ils étaient assez gras mais ma base à paupières n'était pas la même donc j'ai bon espoir qu'aujourd'hui ce soit mieux. Alors on teste directement, c'est parti. Je vais utiliser le vert canard que je vais mettre, vous allez voir. Il s'estompe très bien mais aussi assez fort, c'est à dire qu'on n'a plus vraiment la couleur qu'on avait au début mais je pense que c'est une question d'en rajouter et d'en rajouter. Franchement comparé à hier, je préfère déjà le produit. Et ici je l'estompe avec mon doigt pour ne pas perdre trop d'intensité. De cette manière là j'aime plutôt bien. Alors maintenant je vais venir prendre l'autre côté, le bronzer, que je vais mettre ici en dessous sur mon ciel. La couleur est super belle. Après ça se mélange aux cils comme ça et les cils font des petits paquets, c'est un peu bizarre. Concernant les yeux, je vais venir mettre un fard, donc là qui n'est pas Dr Oshka, juste pour faire un petit fard de transition au creux de paupière. Je vais prendre celui-ci de chez Benikos. Ensuite je vais terminer des deux côtés avec le blanc nacré comme ça que je vais mettre au coin interne. En touche lumière, il donne vraiment bien. Mais alors c'est dommage parce que j'ai l'air complètement crevée parce que j'étais malade ces derniers jours. Mais franchement je suis contente. Ensuite je vais tester ce truc, ce bronzer pailleté en fait. Le produit est intégré dans le pinceau. Je suis assez perplexe par rapport à ce produit. On va... Ah oui ok, je vois du produit. C'est pas fou quoi. Je vois pas grand chose. Autant les paillettes que du bronzer. J'ai l'impression que j'ai un teint un petit peu plus... Un peu moins fade. Mais c'est pas fou. Je vois au reflet de la lumière des petits reflets nacrés qui ne sont pas désagréables alors que je déteste l'effet brillant sur ma peau étant donné que j'ai déjà une peau grasse. Je verrai au fur et à mesure de la journée parce que j'ai pas l'impression... Vu que c'est déjà pas très intense, je pense pas que ça va tenir très bien. Surtout que tantôt j'ai yoga. On verra au fil de la journée. Et alors le dernier produit, c'est un gloss celui-ci. Alors il a vraiment la même tête que tous les autres gloss Dr Oshka. Et c'est un pêche abricot comme ça. J'aime beaucoup cette couleur. Ici je suis agréablement surprise parce que c'est un gloss donc l'opacité n'est pas hyper intense mais on voit quand même bien une couleur. C'est brillant sans être collant, désagréable comme ça, tel un gloss. Donc pour ça je suis vachement contente. Alors voilà pour le maquillage. Vu comme ça, je trouve que le maquillage donne bien. Même les yeux, j'aime bien en fait ce brun mélangé. Donc finalement le brun, j'ai pris la couleur bronze. Je veux dire, ce sont les mêmes tons. Mélangé avec le vert canard. J'aime beaucoup le rendu. J'aime bien également le nacré qui, si on n'y touche pas trop, a une belle opacité. Je trouve que mon teint est convenable pour l'état de santé dans lequel je suis. Et le petit couleur pêche aux lèvres, j'aime vraiment bien. Maintenant je vais passer ma journée. Je vais un petit peu vous filmer ça. Et du coup je vous revois dans quelques heures pour vraiment donner la conclusion à ces produits de maquillage. Sous-titrage ST' 501 Alors on est à peu près 5 heures plus tard et je vais faire le débrief du maquillage. Alors qu'est-ce que j'en pense ? On va commencer par le bronzer à paillettes. Je le trouve chouette. C'est un produit que je pourrais réutiliser. Franchement, oui, il donne un petit aller. Et je n'ai pas l'impression qu'il soit parti. Maintenant, alors je vais utiliser un terme qui ne veut pas dire grand chose. Mais je le trouve pas fou parce qu'il n'est pas très intense concrètement. Et je me dis, si tu as envie de mettre du bronzer, c'est quand même pour que ça se voit. Là, on voit à peine une différence. Donc je me dis finalement pourquoi le mettre. Surtout, il coûte au moins 24 euros. Donc personnellement, en fait, si je devais faire cet achat, je ne le ferais simplement pas. Maintenant que j'ai le produit, je vais l'utiliser. Mais sinon, à votre place, je ne vous le recommande pas spécialement parce que je trouve qu'il n'a pas suffisamment d'effet. Ensuite, je vous parle du rouge à lèvres. Ça, il me plaît beaucoup. Alors c'est un gloss. Donc bien sûr, il ne va pas être extrêmement résistant sur la durée. Si je mange, évidemment, il va partir. Donc je vais en remettre dans la journée. Mais moi, j'aime bien ce genre de texture, ce genre de produit. Parce que je préfère savoir quand je mange que mon rouge à lèvres part totalement. Et ensuite, de remettre quand je veux qu'avoir un rouge à lèvres qui part normalement pas. Mais finalement, j'ai une sale trace où on voit juste où j'ai mangé. Et après, je ne me rends pas compte. Et puis, je suis dans la rue ou n'importe où. Et j'ai une moitié de rouge à lèvres. Je trouve ça extrêmement moche et négligé. Donc personnellement, je préfère être sûre qu'il soit entièrement parti et en remettre bien après. Ne pas avoir de double matière comme ça. Et alors, en plus, le point hyper positif, c'est que c'est un gloss... Fou de chier en train de s'étirer. Et donc, c'est un gloss qui est assez opaque. Et pour un produit naturel, je trouve ça vraiment chouette. Genre, on voit vraiment la couleur pêche sur mes lèvres, quoi. Et c'est lumineux. Et donc, franchement, pour les beaux jours, moi, j'adore ce genre de... Ensuite, on termine avec les Jumbo. Alors, je ne sais pas, en fait, s'il s'appelle Jumbo. Je ne pense pas. Mais ce n'est pas grave, vous avez compris. Je suis partagée sur ces produits. En fait, j'adore les couleurs. Et quand je swatch, j'adore les intensités. La gamme de couleurs est vraiment belle. Maintenant, bon, pas de bol. Aujourd'hui, j'ai le rhume. Mais j'ai beaucoup éternué aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai le rhume à cause d'allergie. Et donc, tout le crayon bronze que j'avais mis ici, eh bien, j'éternue. Du coup, j'ai les yeux un petit peu humides. Je fais ça et j'ai tout mon crayon sur mes doigts. Donc, il commence un petit peu à couler comme ça parce que j'ai éternué. Et je suis désolée, je ne trouve vraiment pas ça élégant et pratique pour se maquiller la journée. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas si j'avais mis de la base de fard à paupières en dessous. Ça m'aurait aidé. Mais je ne suis même pas sûre. Donc, pour ça, pas top. Et alors, si vous vous souvenez, j'avais mis du crayon sur tout mon oeil. Et puis après, j'avais intensifié au ras du cil. Et alors, le crayon que j'avais mis sur tout mon oeil a filé de manière extrêmement rapide dans mon creux de paupières. Alors déjà, de base, j'ai les paupières grasses. Mais là, j'ai quand même mis une base extrêmement bonne qui est la barre Minerals. Qui, d'ailleurs, je viens de la terminer. Et cette base de fard à paupières, je l'ai achetée il y a des mois. Et elle ne m'a jamais fait faux bon. Elle est vraiment, je trouve, excellente. Et là, j'ai eu du fard dans le creux de la paupière. Je veux dire, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, pour dire que le fard est tellement gras qu'il a quand même filé avec une excellente base à paupières. Et ça, en genre 2h30, quoi. Vous l'aurez compris, le bilan est assez négatif. C'est un peu dommage parce que c'est souvent comme ça, en fait, avec Dr. Oshka. Je trouve que, parce que j'ai déjà essayé plusieurs palettes de Dr. Oshka, plusieurs gloss, etc. En général, les rouges à lèvres gloss, c'est toujours positif. Je trouve, à chaque fois, je suis surprise par l'intensité. Donc ça, c'est, à chaque fois, les rouges à lèvres, je suis contente. Les fards, il y en a souvent, c'est pas assez pigmenté. Parfois oui, mais parfois non. C'est vraiment quitte ou double. Et là, le mascara de Dr. Oshka, je ne l'avais pas aimé, je me souviens. Enfin, vous voyez, c'est souvent assez mitigé, Dr. Oshka. Alors que c'est dommage parce que c'est quand même de la qualité, normalement. Je veux dire par là que c'est du haut de gamme dans le naturel. Et pourtant, je trouve qu'il manque à chaque fois de l'intensité dans les fards. Et ici, de nouveau, il manque un petit peu d'intensité et de résistance pendant la journée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça pourra vous éviter de faire de mauvais achats si jamais vous aviez l'intention d'acheter ce produit-là chez Dr. Oshka. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501